Les Pandora Papers, c'était il y a presque deux ans. Une éternité, vous allez me dire, au rythme où se succèdent les scandales d'évasion fiscale. Mais quand même, 11 300 milliards de dollars dissimulés. Et après on va nous dire au passage que les caisses sont vides et qu'on va faire la poche des citoyens. Et puis, c'est pas n'importe qui impliqué. 35 anciens ou actuels chefs d'Etat et 300 responsables publics impliqués. Dont certains encore aux responsabilités, comme Sylvain Maillard, le vice-président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale en France. Ou le vice-premier ministre néerlandais. Dans un monde normal, ils auraient dû voir la police débarquer chez eux, leurs avoirs saisis et les condamnations pleuvoir. Mais non, rien. Sous l'influence de la droite, ils ne sont même pas cités dans le rapport dont on débat aujourd'hui. Pas étonnant que l'évasion fiscale ne tarde autant à être réprimée et les paradis fiscaux sanctionnés. Et dans ces conditions, les fraudeurs, après tout, ne vont pas mordre la main qui les nourrit. Bref, deux ans après, chers collègues, on a quand même un peu le sentiment que la chanson « Je n'ai pas changé » de Julio Iglesias, lui aussi impliqué dans les Pandora Papers, est devenue le refrain de l'Union Européenne. Alors, je vous propose un autre morceau, une autre musique pour le remplacer. Taxez les riches et puis on pourrait bien commencer par un impôt sur la fortune des milliardaires. Je vous remercie.